bonsoir bienvenue sur ce défi live facebook numéro 189 marie christine ostache cultivatrice de bonheur pour vous accompagner à réaliser les rêves que vous avez dans les poches et que vous n'osez pas que vous n'arrivez pas à mettre en place ce soir la thématique du live comment éviter les relations toxiques c'est quoi le rapport de ce truc là avec le rêve et ben quand on a un rêve qu'on veut le réaliser si on se retrouve dans une relation toxique au niveau de son couple au niveau des personnes qui nous entourent ça va être très compliqué de réaliser le rêve parce que les autres vont très rapidement couper le pied vont couper l'herbe sous pied en disant non mais ça va pas non mais c'est n'importe quoi ton rêve non mais ouais non mais tu crois que tu es capable de ça non mais franchement pour qui tu te prends enfin bref il ya plein de choses qui arrivent et comment on voit que ce type de relation est toxique bah déjà parce que c'est pas quelqu'un qui va être là à nous encourager et puis c'est quelqu'un surtout si on lui dit non mais franchement c'est blessant ce que tu dis enfin moi je suis triste quand tu me dis ça ça veut dire que tu crois pas en mes rêves que tu crois pas que je sois capable de faire ça et donc la personne si elle vous sent vraiment pas bien et qu'elle tient à vous qu'elle a qu'elle a coeur d'avoir une bonne relation avec vous elle va vous dire non mais excuse moi je suis enfin je suis désolé je sais pas ce que je voulais dire mais c'est vrai que ton rêve ça a l'air d'être vachement compliqué quand même voilà elle va elle va essayer de faire attention à la relation alors qu'il y en a d'autres qui en ont rien à foutre de la relation et qui vont dire les choses comme ça directement et pas y avoir de de correctif pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui parce que ça a été encore un sujet de discussion ce midi avec avec une amie qui est passée à la maison pour l'anniversaire de ma de ma dernière et justement ces relations toxiques c'est quelque chose que j'ai vécu moi même pendant des années qu'elle a vécu elle aussi et on tombe dedans parce qu'il y a quelque chose qu'on ne connaît pas qui s'appelle le triangle de karma carpe man ou le triangle infernal triangle infernal c'est une posture que l'on prend sauveur bourreau victime on peut y rentrer par l'une ou l'autre des portes d'accord il n'y a pas il n'y a pas de règles là dessus parce qu'il y a tous les schémas en fait qui peuvent qui peuvent fonctionner un des principes bonsoir aliyamani bienvenue sur le live donc un des principes de ce triangle infernal donc il a trois postures bourreau victime sauveur quelqu'un qui en mode victime par exemple va dire ouais mais non mais toute façon enfin voilà si j'y arrive pas c'est parce que voilà j'ai eu une enfance malheureuse c'est parce que de toute façon les autres personnes que je rencontre sont des imbéciles et puis ils vont mettre la faute sur le passé ou sur les autres ou sur la société bref ils vont mettre la faute sur quelqu'un d'autre et la victime elle va chercher faisant ça à trouver un sauveur quelqu'un qui va lui dire ah ouais non mais je te comprends tellement bah ouais non mais c'est enfin c'est la cata quoi d'avoir une famille comme tu as eu bah c'est sûr que tu jamais tu pourras rencontrer quelqu'un quoi vraiment c'est vraiment trop difficile ou jamais tu pourras réussir à faire un truc comme ça parce que voilà vu ton passé vu etc ton histoire et puis non mais tu sais moi je vais trouver quelque chose moi je connais quelqu'un et puis moi je peux t'aider etc et donc la personne va venir là en sauveur pour aider la personne qui se plaint qui reste dans son mode victime et donc ce sauveur va essayer de tout faire on voit ça sur par exemple les les personnes qui vont être en dépression qui vont se mettre en mode victime non mais je suis pas bien parce que voilà je me sens pas bien etc puis le sauveur il va venir non mais allez viens viens on va aller faire on va sortir allez viens on va aller faire la fête puis puis viens tiens on va faire ceci puis on va faire cela et à chaque fois le sauveur va essayer de faire quelque chose pour faire sortir voilà c'est bon coeur c'est pour sortir le copain ou la copine qui va pas bien et le copain ou la copine qui va pas bien va finalement va toujours être non mais ouais non mais j'ai pas envie de faire ce truc là ça me tente pas et va toujours essayer de tirer vers le bas vers le bas vers le bas et il ya un moment où le sauveur il va se transformer en bourreau alors il y en a plein en ce moment pourquoi parce que c'est halloween qu'au moment d'halloween tous les démons sortent pour être vu les démons c'est les parties de nous qui sont pas super top à regarder et donc on a plein de shifts qui se font en ce moment des personnes qu'on voit autour de soi qui se transforme justement en bourreau et là le bourreau il va faire quoi non mais écoute ça suffit quoi j'en ai ras le bol de toi finalement t'es toujours mal t'es jamais content puis tu vois moi je te propose des sorties je te propose de faire ci je te propose de faire ça puis en fait ça te plaît jamais t'es jamais contente etc franchement t'es chiant ou t'es chiante et là la personne qui essaie de sauver son copain ou ses copines qui entre parenthèses le copain ou la copine il avait jamais rien demandé mais le sauveur il intervient quand on lui demande pas et il se transforme en bourreau à un moment parce que ras le bol de d'essayer de faire des choses pour l'autre qui n'a rien demandé et qui voilà et donc au bout d'un moment il en a marre donc il shift et il passe sur le bourreau à devenir méchant à devenir agressif avec la personne pour qui au fond il a beaucoup d'amour mais il en a marre donc je vous ai dit victime bourreau sauveur voilà les le trio infernal et donc la bonne nouvelle c'est que l'on peut fonctionner en dehors de ce trio infernal avec une clé une clé c'est je prends 100% de la responsabilité de ma vie je décide pour moi ce que je veux faire et en tant que sauveur potentiel parce que alors rassurez vous j'ai très 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 longtemps été une sauveuse à venir au secours de tout tout le monde etc maintenant c'est fini j'ai bien appris la leçon il peut y avoir encore des glissades une petite dérapage de temps en temps ça peut encore arriver mais voilà c'est très rapidement contrôlé et je remettrai rapidement en ligne comment on évite d'être sauveur et de rentrer de mettre le pied dans ce triangle infernal et bien tout simplement en intervenant uniquement à la demande d'une personne et uniquement si elle nous demande quelque chose je vous explique je prends un exemple de la vie concrète mon chéri par exemple en train de bricoler quelque chose dans le garage je l'entends râler je l'entends dire ah c'est pas possible ça m'énerve ce truc là ça marche pas machin et puis ah puis j'y arrive pas et puis bon ma nature première de sauveuse était de courir bah écoute mon chéri qu'est-ce qui t'arrive je peux t'aider qu'est-ce qui va pas bah fais voir etc voilà stop surtout pas tant que la personne n'a pas demandé de l'aide ou alors on lui demande as-tu besoin d'aide si la personne répond non c'est ok on repart à nos affaires si la réponse est oui on attend que la personne explique ce dont elle a besoin si elle n'y arrive pas parce que ça peut arriver d'accord est-ce que t'as besoin d'aide oui qu'est-ce que je peux faire pour toi et on demande à l'autre qu'est-ce qu'on peut faire pour lui et surtout on n'intervient pas avant de lui avoir demandé et avant que la personne nous ait répondu pourquoi parce que sinon on lui coupe les ailes on lui coupe les pour un mec oui de quoi je veux te parler bonsoir Stéphanie bienvenue sur le live on coupe la puissance de l'autre c'est-à-dire qu'on ne permet pas à l'autre d'aller chercher dans sa puissance de dire écoute est-ce que tu peux me tenir ce truc-là parce que j'arrive pas à mettre ça à tel endroit et j'ai que demain voilà je veux bien que tu me tiennes ça ok je tiens ça et c'est tout voilà la personne a demandé de l'aide là dans ce cas-là on ne va pas rentrer dans ce triangle infernal parce que on va poser les choses on va poser les questions et on ne va pas venir couper la puissance de l'autre lui couper ses ailes l'empêcher de trouver ses solutions c'est quelque chose que j'ai compris il y a très longtemps enfin très longtemps il y a quand même maintenant plusieurs années parce que évidemment dans mes vies de couple précédentes qui a été une catastrophe et bien je rentrais tous les pieds joints la tête tout dans ce triangle de Cartman et ce qui fait que derrière la victime que je venais sauver se transformait en bourreau et en maltraitant et évidemment dans ce cas-là on enchaîne habitam eternam et on se pourrit la vie propre nette et sans bavure voilà pourquoi c'est hyper important de connaître ça et donc ces histoires de triangle de Cartman victime bourreau sauveur j'en parle dans la formation bonsoir Sylvain bienvenue sur le live merci j'en parle dans la formation amour coup plus 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 parce qu'au-delà des relations amoureuses cette formation je vais peut-être refaire la présentation parce que c'est vrai que c'est pas forcément dit mais c'est valable pour toutes les relations pour les relations en tant que conjoint c'est valable en relation avec les enfants très rapidement en tant que maman on peut rentrer dans ce triangle infernal en étant sauveuse en voulant tout faire pour nos enfants et il y a un moment où les enfants vont se rebeller en disant ça suffit tu m'énerves laisse moi faire j'en ai marre que tu sois toujours à tout faire pour moi ou à toujours parler pour moi voilà c'est le genre de choses qui peuvent se passer justement quand on n'a pas conscience de ce triangle de Cartman que ça se retourne donc que ce soit en tant que parent que ce soit en tant qu'enfant que ce soit en tant que conjoint conjointe que ce soit même dans le boulot en tant que salarié ou en tant que manager cette histoire là ça fonctionne partout et vraiment c'est une super clé à connaître à apprendre à s'entraîner à maîtriser pour vivre le bonheur pouvoir réaliser ses rêves arrêter de se prendre la tête et poser les choses clairement simplement sans énervement c'est sortir aussi d'un fonctionnement qui est fusionnel parce que quand on est en fusion complètement accroché à l'autre coucou Claire bienvenue sur le live et bien on a tendance bien souvent à fonctionner comme ça sauveur bourreau victime et à du coup partir dans des relations qui vont être toxiques qui vont être dysfonctionnelles qui vont faire qu'on ne va pas se sentir bien qui vont nous mener à quelque chose de pas sain du tout du tout donc ces choses là et d'autres je les ai mises dans la formation amourcou plus 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 et non je souhaitais en reparler ce soir ce triangle de Karpman parce que c'est vraiment quelque chose d'important à creuser voilà dites moi en commentaire si c'est quelque chose que vous connaissiez ou pas on appelle ça triangle de Karpman du nom de la personne qui l'a découvert qui l'a mis en lumière ça s'appelle aussi triangle infernal victime bourreau sauveur mettez moi en commentaire si vous connaissiez ou pas et si vous voulez en savoir plus éventuellement vous allez voir la formation amourcou plus 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 et si vous avez besoin un petit peu de précision n'hésitez pas à le mettre en commentaire j'y répondrai dans une autre vidéo sur ce je vous souhaite très bonne soirée bonne préparation d'halloween pour demain ça y est on a fait nos citrouilles je vais vous les mettre en photo faites de beaux rêves surtout et à bientôt 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 à bientôt